Bonjour et bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma. Et comme vous l'avez constaté, devant nous, nous avons messieurs espoirs Mouinouka. L'Aspirine, c'est le militaire du mouvement citoyen qui lutte pour le changement. L'Utcha, nous revenons sur cette tête-à-tête qui est la L'Utcha Aïe avec le général Constant Dima, qui est le gouverneur du Nord Kivu. Monsieur Spar, bonjour et bonne arrivée en direct sur Congo Live. Bonjour à monsieur le journaliste et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous écouter par l'instant. Alors l'actualité l'oblige, nous revenons d'abord sur ce qui s'est passé à Goma. Nous avons en tout cas appris, d'ailleurs nous avons diffusé cette information chez nous sur Congo Live par rapport à une explosion qui s'est passée dans un bar à Goma et qui a fait six morts. C'est quoi votre mot, en bref, monsieur Spar ? En fait, pour nous, vraiment, c'est avec des larmes aux yeux que nous l'avions appris. Nos compatriotes nous ont laissés à cause d'une bombe qui s'est explosée à Goma dans le cas de Katindo. Nous déplorons la mort de nos officiers qui en ont perdu la vie. Or, vraiment, je crois en Nord Kivu aujourd'hui, on a besoin de militaires. C'est quelque chose que nous condamnons. De voir s'il y a quelqu'un qui serait derrière ça, vraiment, c'est parmi les pertes énormes que la RDC vient d'enregistrer, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Alors, le sujet, c'est par rapport à une tête-à-tête. D'ailleurs, nous allons vous proposer d'abord de suivre un reportage que nos confrères de la salle de communication ont réalisé. Le reportage qui trace un tête-à-tête que vous avez eu avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a échangé avec les fractions de la Lucha et autres mouvements citoyens ce 6 avril 2022 à Goma. Dans une véritable sensibilisation au civisme et au patriotisme, le chef du gouvernement militaire a fait remarquer à ce gène que la personnalité juridique est importante. Il est aussi important de faire une lutte basée sur les idées et non dirigée vers le personne pour escompte les résultats. Le général Constantin Mkomba a évoqué quelques cas d'infraction individuelle et il répondait ainsi à un plaidoyer de la Lucha pour la libération de ce membre interpellé. Espoir Nga Lukiye du mouvement citoyen Lutte pour le changement explique le contenu de leur entretien avec le chef de l'exécutif. Nous notre plaidoyer pour obtenir la libération de nos militants. Il y a un militant qui a été arbitrairement arrêté à Goma en mission Nungo King. Également 13 qui ont obtenu un jugement unique à Beni qui ont été condamnés à 12 mois. Et nous sommes venus demander à ce que le gouverneur s'implique personnellement pour obtenir les libérations. Et jusque là on n'a pas obtenu les résultats escomptés mais nous nous espérons. C'est notre devoir, cet accompagnement a toujours été là. Et nous allons continuer à accompagner la seule armée que nous avons jusqu'à ce que nous allons obtenir les résultats qui sont de mettre hors d'état d'énueur l'ennemi que nous avons en commun. En sa qualité de garant de la quiétude des citoyens et de commandant des opérations, le gouverneur militaire appelle à la patience et au soutien moral de la population pour gagner la guerre sur tous les fronts du Nord qui vaut. Oui, c'est ça. Il faut comprendre aussi des choses pour dire que parfois nous Congolais nous devons un jour dire non à ces histoires-là et que les étrangers restent là et on va vite terminer aussi. Le gouverneur est resté intransigeant sur les atteintes à l'intégrité du territoire national. Le soulèvement populaire qui conduit à des conséquences incalculables, citant ainsi les cas de Ndungo et de Idengo. Le lieutenant général Constantin Makumba a démontré que l'état des droits sait aussi laisser la justice faire son travail. Voilà un reportage de nos confrères de la cellule de communication du gouverneur du Nord qui vaut. C'est-à-dire que nous venons de suivre ceux qui étaient au cœur de votre face-à-face avec le gouverneur. Finalement, la lutte décide de raconter l'autorité provinciale. Le général Constantin Makumba qui est le gouverneur du Nord qui vaut. Pourquoi ? En fait, beaucoup de gens ont beaucoup de confusion. La lutte n'a jamais été un mouvement d'opposition aux autorités. Et la lutte n'est pas un groupe d'opposants ni un parti politique membre de l'opposition. C'est que nous autres, de notre côté, nous avons ce plein devoir de raconter les autorités, en fait de leur dire quelque chose qui nous écart et les proposer aussi des pistes et des solutions de la sortie d'une crise qui touche la province et qui touche la République en général. C'est qu'il est de notre droit et des devoirs civiques de raconter les autorités et de leur proposer ce que nous voyons qui peuvent donner des solutions à la République. Qu'est-ce que vous avez, parce que ce que nous suivons, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle les officiels, mais c'est quoi les coulisses que vous avez eu avec le gouverneur ? En fait, notre tête à tête, on a discuté sur le front qui se passe aujourd'hui dans le Routchourou et dans le Béni, le Grand-Nord en général. On a discuté sur la situation socio-économique de la province. Et on a parlé aussi du cas de nos collègues activistes qui sont arrêtés aujourd'hui en pelle-mêle dans la ville de Goma, monsieur le journaliste, et la province en général. Qu'est-ce que le gouverneur vous a promis, surtout par rapport à l'arrestation et la condamnation d'ailleurs de 12 de vos militaires ? En fait, le gouverneur nous a promis de s'impliquer personnellement et nous croyons qu'il va s'impliquer puisqu'en lui entendre dire, il semble être un homme déterminé et correct. C'est qu'ici, nous ne saurons pas prêter attention. Nous attendons d'abord voir s'il va réaliser. Nous nous sommes parlé sur beaucoup de choses. Il y a d'autres questions qu'il a dit qu'il va mettre en étude. Et maintenant, nous attendons voir comment est-ce qu'il va finir les études. Ce ne sera pas notre dernier échange avec le gouverneur. Nous aurons toujours des échanges avec lui et avec d'autres autorités qui nous sembleront être favorables pour notre rencontre. C'est vous qui êtes vos militants, vous pouvez couvrir de leur liberté ? Ici, bien sûr, après cet échange que vous avez eu avec le général. Nous autres, on a demandé son implication, pas puisqu'il puisse nous faciliter la libération, mais qu'il nous facilite que nous ayons une justice équitable et juste. Puisque moi, je fais les droits, je connais comment ça marche. C'est que le gouverneur n'est pas la personne qui peut libérer nos collègues, mais il peut s'impliquer pour que nous ayons une bonne justice. Vous voulez dire qu'il influence la justice ? Non, je ne crois pas aux influences, puisqu'à part qu'il soit gouverneur, c'est un île néo-décis de la loi, monsieur le journaliste. Moi, je ne crois pas qu'il peut influencer. Il peut tout simplement garantir le bon déroulement du procès, monsieur le journaliste. Quelles sont les charges qui pèsent contre vos militants, vos collègues ? Ils ont été accusés de troubles à l'ordre public, chose que nous balayons et rejetons, puisque c'est impossible qu'ils soient accusés d'avoir troublé l'ordre public, dans le sens où ils ont réclamé la paix chez eux. Vous savez que les manifestations sont interdites, surtout dans des zones sous l'état de siège, notamment le Nord, qui vont à l'Eritory. L'état de siège n'est pas l'arme de misélement de bouche des activistes, et monsieur le journaliste, c'est que nous avons ce plein droit de nous prononcer, de dénoncer, de donner nos points de vie et nos avis. La liberté de manifestation, de réclamation, c'est parmi les droits fondamentaux d'un être humain. Et je ne vois pas quelle exception, mesure exceptionnelle, qui peut empêcher un individu de ne pas donner son point de vie. Alors, je réfléchis à quelque chose que vous avez souligné. La Luton n'est pas un parti politique, ni vous n'êtes pas des opposants au pouvoir. Mais, qui sont ces jeunes de la lutte ? Je pense qu'on vous a manifesté contre Kabila, vous avez manifesté dans la rue des Goma, à un certain moment, vous avez été traité de tous les mots. On vous a vu en tout cas ces jeunes, qui semblaient être vraiment des opposants, parce que vous avez réussi à dire non à certaines choses. c'est surtout, c'est comme si vous étiez en tout cas là, contre le régime de Kabila. Et si vous n'êtes pas un parti politique, qui êtes-vous ? Nous autres, nous sommes un mouvement des jeunes indignés, que ce soit la lutteur de Saint-Frique, la lutteur de Cé, que ce soit la dynamique des jeunes activistes, que ce soit la philippe, que ce soit quel mouvement. Nous sommes des jeunes indignés, nous sommes des jeunes qui pensent que nous sommes la solution au mot qui ruine cette république. Nous sommes des jeunes qui croient qu'on peut encore inspirer un bon vent dans ces pays. Nous n'étions pas contre le régime de Kabila, messieurs les journalistes. Vous étiez contre Kabila, alors ? Nous étions contre le système qu'avait instauré M. Kabila. C'est pourquoi nous nous étions tous mobilisés pour chasser M. Kabila et son régime. C'est pourquoi, vous l'avez vu, il est parti. Mais nous croyons que le système reste encore là, et chose qui nous reste à déraciner. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes des jeunes manipulés ? En fait, vous savez, nous, nous sommes des démocrates. La liberté de réflexion et de penser, d'opinion, reste garantie dans notre constitution. C'est qu'on ne peut pas empêcher à quelqu'un de croire ce qu'il veut croire. Mais nous autres, nous savons, des Congolais dignes, des Congolais avertis savent de quoi nous nous battons. Dire qu'on est manipulés, c'est normal. Alors, les celles qui pensent qu'on est manipulés pensent, mais aujourd'hui, nous voyons que certains commencent à comprendre et d'autres commencent à se joindre à notre élite. Tout simplement, puisqu'ils ont vu que la élite est citoyenne et rien de manipulation, monsieur le journaliste. D'accord. Revenons sur ces éléments que vous avez pu échanger avec les gouverneurs. Tout à l'heure, vous avez souligné que vous avez discuté également autour... Vous avez parlé de la question liée à la sécurité par rapport à ce qui se passe actuellement dans les ruts chourous. Finalement, la lucha, certains jeunes de la lucha se sont décidés de s'enrôler dans l'armée ? C'est parmi les approches, mais qui n'est pas encore appropriée. Et d'ailleurs, nous avons des militants qui sont aujourd'hui des militaires. Il y en a quatre avec qui nous étions en 2016. C'est quoi, relève de l'armée ? C'est exactement, depuis 2017. Et ils ont vu, nous allons servir, nous allons faire notre élite sous l'armée, sous les drapeaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas parmi les approches à écarter, monsieur le journaliste. Puisque nous nous sommes dit, il y a aujourd'hui la République à carence des hommes de troupes, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, les généraux sont devenus nombrés que les hommes de troupes. Et nous nous sommes dit, nous devons contribuer en sensibilisant nos compatriotes d'intégrer l'armée. Et voire même nous-mêmes, on peut finir sur ce plan-là. Ça dépendra de toi aussi. Exactement, je n'écarte pas cette approche. Si je vois que ma vocation, c'est l'armée, je peux y être. C'est pourquoi nous disons, aujourd'hui, on doit avoir une armée des intellectuels, monsieur le journaliste. Ce n'est plus le cas des militaires ramassés dans des fermes, ramassés dans des pâtirages, dans des champs de cacao, qui vont encore continuer à diriger cette armée. Il faut que la crème intellectuelle puisse intégrer cette armée. Et nous, nous sommes dit qu'on doit sensibiliser, mobiliser nos compatriotes d'intégrer l'armée. Vous avez parlé de la situation à Routourou. Qu'est-ce que vous connaissez de ce qui se passe là ? En fait, nous, il y a toujours des réclamations, des revendications, des lires d'ici et là comme la situation de nos militaires sur les fronts. C'est pourquoi nous sommes dit avec les gouverneurs qu'ils doivent tout faire pour voir comment renforcer la logistique de nos efforts d'essai en fait de voir si réellement nos efforts d'essai, parce qu'ils sont des vaillants, ils sont découragés de déterminer. Malheureusement, le sérieux problème, c'est sur le plan logistique. Nous nous sommes dit qu'on puisse donner beaucoup de moyens à nos efforts d'essai en fait de maintenir la situation sécuritaire actuelle dans les retours. Le gouvernement vous a dit que les efforts d'essai se frontent à qui et pourquoi ? Aux rebelles des M23. La raison est simple, ils sont des civiques. Vous voulez parler de qui ? Les M23 et d'autres groupes d'armées locaux sont des inciviques, des criminels et comme ils ont touché les armes contre la République, normalement, ils doivent être pourchassés par la force loyaliste, monsieur le journaliste. En échangeant avec les gouverneurs, comment vous l'avez trouvé ? Parce que ça n'arrive pas des fois d'avoir un gouverneur militaire à la tête d'une si grande province comme les Nord-Kivu, c'est une province problématique. En fait, moi, je ne saurais pas louer ses mérites ou bien ses démérites, mais je sais que je connais un ex-militaire, d'ailleurs, d'ici, des forces à l'époque négatives aussi. C'est quelqu'un qui maîtrise les terrains, puisqu'il connaît le Nord-Kivu, en principe. Nous avions vu à lui quand même un général qui tient encore. Nous attendons à voir comment est-ce qu'il va réaliser tout ce qu'il nous a dit Convision. Et parce qu'il va bientôt totaliser une année, qu'il a la tête d'une heure que vous, et s'il s'agissait de faire quelques mots Sombila, que diriez-vous ? En fait, ce qui est sûr, l'état de siège doit finir. Nous sommes sûrs et certains que nous sommes à la dernière prorogation. On ne va plus proroger cet état de siège, mais quand même, ils ont essayé de donner quelques... Ils ont essayé de fournir quelques efforts pour stabiliser cette province. Et nous les remercions pour tout ce qu'ils ont déjà fait. Je crois que c'est à la fin que nous allons tracer son bilan. Je suis sûr qu'on ne va pas arriver dans le mois demain sous l'état de siège. Mais le bilan, on va en tout cas, il faut le dire, certes, beaucoup de médias, des journalistes ne le disent pas. À Goma, on va la population saluer les avancées dans l'état de siège. Il y a quelques avancées qu'il faut reconnaître. Il faut faire les balances aussi. Il faut balancer. Et nous croyons qu'à l'avènement de l'état de siège, c'était la joie pour tout le monde. D'accord. Espoir en temps vers l'affaire de cet entretien, j'aimerais bien en tout cas qu'on revienne ici ce qui s'est passé dans les retours. Ce matin, nous avons appris qu'il y a les avancées. Il y a les FARDC qui ont réussi à récupérer. Trois collines encore qui étaient déjà occupées par le M23. Il y a d'ailleurs, par exemple, comme la colline de Tchanz, qui était une colline stratégique du M23. C'est récupéré actuellement par, c'est entre les mains du M23. Qu'en est-vous par rapport à ces avancées ? Je vous ai dit, et je l'ai dit toujours, nos FARDC sont des vaillants combattants. Ce sont des personnes qui maîtrisent l'art des guerres. Puisque chez nous, en RDC, surtout à l'Est, nous sommes en guerre depuis 1994. Presque nous allons totaliser 20 ans et c'est plus. Je crois à la détermination de nos FARDC. Et je vous l'avais dit encore sur le débat de caméra, que nos FARDC vont pourchasser les M23 jusqu'à ce que le tout dernier va déposer son arme. Et vous l'avez constaté comme moi, aujourd'hui, les M23, ils sont en débandade. Et moi, je ne peux qu'encourager nos FARDC de les pourchasser jusqu'à ce qu'ils vont mettre la main sur le tout dernier, monsieur le journaliste. Avec l'avènement du président Tshisekedi, pas question de négocier avec les rebelles. Nous, dans notre philosophie, nous savons qu'on ne peut pas négocier avec les rebelles, malheureusement. Avec ceux qui se tiennent aujourd'hui en Nairobi, ça nous choque un peu. Mais moi, je crois, comme nos FARDC le veut aussi, ils ne veulent pas le dialogue, il faut neutraliser l'ennemi. Nous, nous considérons tout Congolais qui touche l'arme contre les Congos comme un ennemi de la République. Et c'est pourquoi nous encourageons nos FARDC de les neutraliser jusqu'au tout dernier. Pour finir, vous venez également de l'infoquer. Tshisekedi en Nairobi, autour d'une table avec Kagame, son frère, comme il l'appelle. Il y a également le président Kenya aussi qui est là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces assises ? En fait, je ne crois pas, ce n'est pas la première fois qu'ils vont s'asseoir. Mais nous voulons cette fois-ci que ce qui sera négocié, ce qui sera parlé là-bas, que ce soit pour l'intérêt de la sous-région, c'est que la région de Gras-Lac. Puisque parler de la paix en Orkivu, ils ne font pas écarter l'aspect géostratégique qui est l'aspect de la région de Gras-Lac. Et c'est là qu'ils se sont réunis aujourd'hui au niveau de Nairobi. Il y a un ancien qui moi j'appelle comme expert, le président Kenya. Et les deux protagonistes maintenant, qui sont l'arrivée du Congo et le Rwanda. Nous sommes sûrs certains qu'il y aura de bons résultats. Attendons d'abord voir. Nous sommes là la population, mais ayons un peu confiance à ces assises. Kagame semble devenir l'homme le plus fort, le seul coq qui chante dans la région de Gras-Lac. Non, Kagame n'a jamais été puissant. Il a toujours été en face des faibles plutôt. Et je ne crois pas que Kagame ait aujourd'hui le ton que Tshisekedi. C'est qu'il y a tant de voir. Mais je crois que nous ne sommes plus à l'époque où... Puisque je crois que Kagame n'a jamais formé Tshisekedi. Kagame à l'époque avait les enfants qui l'avaient formé au pouvoir. Aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas... Les enfants, vous voulez parler de qui ? Kagame n'est pas les parrains de Tshisekedi, monsieur le journaliste. Ils sont parrains. Alors, je ne saurais pas le dire, mais moi ce que je sais est que Tshisekedi n'a pas passé dans les mains de Kagame. Et je crois... Est-ce qu'on a eu un président congolais qui, peut-être lui, a passé entre les mains de Kagame ? Vous voulez dire... Exactement, monsieur... Vous parlez de qui ? Monsieur Kabila. Et à l'époque, la foudelle était soutenue par les Rwandais. Donc là, vous parlez de Kabila les fleurs ? Les deux, Kabila père et Kabila fils, ils sont passés dans les mains de monsieur Kagame. Et c'est pourquoi, vous avez vu, il y a une différence, la gestion de Kabila père et Kabila fils. Puisque Kabila père, lui, prenait Kagame comme son collègue. Or, Kabila fils prenait Kagame comme parrain. C'est ça l'unique différence entre quand Kagame parle avec Tshisekedi et quand Kagame parle avec Kabila. Merci beaucoup, monsieur Espoir. Mouinouka, nous arrivons en tout cas à la fête de cet entretien. Un dernier mot par rapport à votre entretien avec le gouverneur et par rapport à ce qui se passe dans les retours. Si tu as un message de soutien au vaillant militaire et faire des sens. Moi, j'appelle la population congolaise d'avoir toujours confiance, en osé fardessé, de les soutenir toujours. Nos échanges avec monsieur le général Constant Dima, le gouverneur... Le général à trois étoiles, hein ? Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est général, avoir trois étoiles, moi, je... Non, c'est pardonné à tout le monde, c'est rien. C'est qu'il a mérité pour en avoir, mais nous autres, de notre... C'est énorme bien, il faut le préciser. Il est toujours proche de la population, on les voit. C'est un homme courtois, certainement. Souvent, des gros, je me les appelle de privés. Il n'est pas comme les civils que nous avons connus à Goma, au nord qui vaut, même dans d'autres provinces. Vous savez, dans l'armée, c'est la discipline, la courtoisie. Alors que nos civils, vous voyez aujourd'hui, certains qui sont devenus plus arrogants comme jamais. Vous voulez parler de qui ? Non, je parle de Lumbulumbu, je parle de Sénigas. Lumbulumbu, c'est qui ? Il est qui ? Je parle de Sénigas, de Lumbulumbu. Il est qui, Lumbulumbu, qui vous parlez ? Les deux présidents de l'Assemblée provinciale. Ils sont devenus qui aujourd'hui ? Des arrogants comme ils n'ont jamais l'été. Heureusement qu'ils ne sont pas de touche. Ils sont des élus. Être élus ne signifie pas être arrogant, monsieur le journaliste. Il faut savoir que les patrons restent la population. À quoi vous justifiez l'arrogance ? Oser les contacter, les dire qu'il y a un problème ailleurs. Vous allez voir s'il va intervenir, ou bien s'il va rappeler s'il n'a pas bien compris. Les autorités. Nous, on s'en fout des autorités arrogantes. Nous voulons des autorités courtois qui seront proches de la population et qui vont écouter la population. C'est le gouverneur. Merci beaucoup. Au revoir de cet entretien en tout cas. Je ne saurais pas aussi finir cet entretien sans même pas avoir fait un clé d'ailleurs au gouverneur militaire. Le général Constantim en tout cas que, moi personnellement, ce n'est pas parce que je suis juriste que je ne peux pas saluer ce que nous voyons, ce qui se passe sur le terrain. Nous voyons en tout cas un homme qui s'implique. J'ai l'impression que cet homme en tout cas, il ne baisse pas les bras. Il s'implique toujours à tout moment. Il est sur le terrain. Il veut savoir ce qui se passe. Oui, c'est un vieux qui aime le terrain pour s'acquérir de la situation, chose qui nous saluons. Ainsi, il va continuer comme ça après l'état de siège. Puisque comme je vous ai dit, l'état de siège, on ne peut pas arriver dans les mois demain. Qu'est-ce que pensez-vous qu'il mérite, par exemple, les postes qui soient, par exemple, nommés comme commandant, donc chef, disons comment on l'appelle, le commandant, donc le numéro un de l'armée, le CFMJ ? En fait, vous savez, il est courageux de terminer. Il prouve quand même quelques qualités de supérieur. Il le mérite, moi je crois. Merci. Il le mérite. Merci, Espoir Kamouinouké, de nous avoir accordé cet entretien exclusif sur Kongo Live Télévision. Merci, monsieur le journaliste. Courage à tous les voyants qui sont sur le champ de bataille. Soutien total à nos efforts de serre. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé en direct de Goma. Nous avons réalisé cet entretien exclusif sur Kongo Live. Si vous l'avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous sur notre chaîne.